Regardez les propriétés très particulières d'ionisation des acides aminés et l'effet du pH sur les différentes fonctions chimiques portées par ces acides aminés. Nous verrons ensuite la classification des acides aminés. Puis, nous détaillerons les propriétés physiques puis chimiques des acides aminés. Enfin, nous terminerons ce cours par quelques propriétés des chaînes latérales. Les acides aminés en solution sont des molécules amphothères ou ampholites. Ils peuvent agir à la fois comme des acides et comme des bases du fait de la présence d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction basique amine portée par le carbone alpha. La dissociation de ces deux groupements chimiques est fonction du pH. Cette équation chimique illustre les trois cas d'ionisation possibles de ces deux groupements. Nous n'allons pas considérer les possibilités d'ionisation de la chaîne latérale pour l'instant. A gauche, en milieu à pH très acide, la fonction amine est protonée et donc chargée positivement sous la forme NH3+. L'acide carboxylique est également protoné et donc non chargé sous la forme COOH. La molécule est donc un cation puisqu'elle comporte une charge positive. Si on augmente le pH, c'est-à-dire que l'on diminue la concentration en protons dans la solution, l'acide carboxylique se déprotone et prend une charge négative. L'acide aminé présente alors deux charges, une sur l'amine, l'autre sur l'acide carboxylique de signe opposé. Bien que chargée localement, elle présente une charge globale nulle. Enfin, si l'on continue de diminuer la concentration en protons, l'amine perd un proton à son tour pour venir sous une forme NH2 non chargée. L'acide aminé est maintenant un anion puisqu'il porte uniquement une charge négative sur l'acide carboxylique. Dans la réalité, les différentes formes sont constamment en équilibre les unes avec les autres. Les différentes formes ioniques étant présentes à des pourcentages variables en fonction du pH. Les acides aminés peuvent contenir des charges positives et négatives par leur groupement carboxylique chargé négativement et aminé chargé positivement et par les groupements ionisables de leur chaîne latérale. Il existe donc une condition de pH pour laquelle la molécule comporte autant de charges positives que négatives. Cet état est appelé zuitérion. Par définition, le zuitérion est une forme neutre qui possède autant de charges positives que de charges négatives. Il est possible de réaliser une courbe de titration d'un acide aminé. Il s'agit d'une courbe donnant le pH en fonction de la quantité de soude ou d'acide ajouté et qui permet la mise en évidence des différents pKa de l'acide aminé. Le titrage implique l'élimination ou l'addition graduelle de protons. Ce graphique représente le dosage par la soude NaOH d'une solution d'acide aminé ne présentant pas de groupement ionisable sur chaque chaîne latérale. Nous pouvons prendre comme exemple l'alanine. Cette titration comporte deux étapes distinctes, chacune correspondant à l'élimination d'un proton de l'alanine. Au départ, en bas à gauche du graphique, l'alanine a ses deux fonctions acido-basiques protonées et se trouve donc sous une forme cationique avec une charge positive. Lorsque l'on ajoute de la soude, une partie des molécules subissent une dissociation jusqu'à arriver à un point où il y a autant de molécules chargées positivement que de molécules neutres. A ce point, le pH est égal au premier pKa de l'alanine de l'or de 2,3. La partie de la courbe relativement plate autour de ce pKa correspond à une zone tampon. Puis, on continue à ajouter de la soude et un point d'inflexion est atteint. Ce pH correspond au point isoélectrique, ou pHI, ici de 6, c'est-à-dire que toute l'ananine est sous une forme dipolaire avec deux charges, une positive et une négative, mais avec une charge globale nulle. C'est la forme zoithérian. L'ajout de soude provoque une nouvelle dissociation avec la perte de protons de la mine. A égalité de concentration des deux espèces, le pH correspond au deuxième pKa, 9,7 ici. La partie de la courbe relativement plate autour de ce pKa correspond à une nouvelle zone tampon. Enfin, un dernier ajout de soude va totalement déprotonner l'acide aminé qui va se retrouver sous une forme chargée négativement. Ces constantes de pKa sont reprises dans ce tableau de synthèse des différentes caractéristiques des acides aminés. Ces valeurs, encadrées en orange, ne sont pas à connaître par cœur, mais les grandeurs moyennes sont à retenir. Certains acides aminés possèdent une fonction acido-basique sur leur chaîne latérale caractérisée par un pKa. Par exemple, l'acide aspartique présente une fonction carboxylique supplémentaire avec un pKa de chaîne latérale acide à 3,9. Ce tableau indique également deux autres informations sur les différents acides aminés. Le poids moléculaire. Le plus petit acide aminé étant la glycine, avec 75,07 g par molle. Le plus lourd étant le tryptophan, avec un poids de 204,23 g par molle. Ces valeurs, encadrées en rouge, ne sont pas à apprendre, mais on retiendra la valeur moyenne de poids moléculaire pour les acides aminés de 110 g par molle, valeur qui nous sera très utile pour évaluer le nombre moyen d'acides aminés dans une protéine à partir de son poids moléculaire ou vice-versa. La dernière colonne indique l'occurrence moyenne de chaque acide aminé dans les protéines. Vous noterez la forte abondance de l'alanine. Ces valeurs sont données à titre d'information. Revenons sur les propriétés d'ionisation. Nous avons vu pour l'alanine qu'il existe une valeur de pH pour laquelle l'ensemble des molécules en solution comportent plusieurs charges, mais avec une charge globale nulle. Ce pH particulier est appelé point isoélectrique ou PHI. Ce PHI dépend bien sûr des pKa des groupements amines et acides carboxyliques portés par le carbone alpha, mais aussi des groupements ionisables portés par les chaînes latérales. Chaque acide aminé a donc un PHI unique et différent, ce qui permettra de les séparer dans des méthodes électrophorétiques ou chromatographiques. Ce tableau reprend les valeurs de PHI des différents acides aminés. Les valeurs ne sont pas à apprendre par cœur, mais la gamme acide neutre ou basique du PHI pour chaque acide aminé doit être connue. Vous noterez que l'acide aminé ayant le PHI le plus basique est l'arginine, celui ayant le PHI le plus acide est l'acide aspartique. Une autre caractéristique importante des acides aminés est leur caractère plus ou moins hydrophobe dépendant de la nature chimique de leur chaîne latérale. Afin de classer les acides aminés sur cette caractéristique, différentes échelles d'hydrophobicité ont été créées. Je vous indique dans ce tableau l'échelle d'hydrophobicité des chaînes latérales des acides aminés de Kite et Doolittle, une échelle très utilisée en biochimie des protéines. Les acides aminés sont classés dans ce tableau en fonction de la caractéristique de leur chaîne latérale, de la moins hydrophobe, qui est celle de l'arginine, à la plus hydrophobe, qui est celle de l'isoleucine. Les valeurs de ce tableau ne sont pas à apprendre par cœur. Il existe ainsi plusieurs classifications des acides aminés en fonction des différentes caractéristiques vues précédemment. Dans le premier cours, nous avons vu une classification des acides aminés en fonction de la nature de leur chaîne latérale, avec les aliphatiques, la glycine, la lanine, la valine, la leucine et l'isoleucine, les acides aminés hydroxylés ou soufrés, tels que la sérine, la cystéine, la tréonine ou la méthionine, l'acide aminé cyclique, qui est la proline, les aromatiques, avec la phénylalanine, la thyrosine et le tryptophan, les acides aminés basiques, avec l'histidine, la lysine et l'arginine, et enfin les acides aminés acides, avec l'acide aspartique et l'acide glutamique. Une classification très utilisée est celle en fonction de la polarité et de la charge des chaînes latérales à pH neutre. Les acides aminés sont classés ainsi en quatre groupes. Les acides aminés chargés positivement à pH neutre, l'acide aminé est aussi qualifié de basique. Ce groupe comporte les acides aminés lysine, arginine et histidine. Vous noterez que l'histidine possède une chaîne latérale à groupement imidazole, dont le pKa est de 6. Bien que cet acide aminé soit souvent classé comme basique, son noyau se déprotonne à pH 6. L'histidine possède un pH I de 7,47 et elle est donc non chargée ou très faiblement chargée à des pH autour de la neutralité. Le deuxième groupe est formé des acides aminés chargés négativement à pH neutre. L'acide aminé est qualifié d'acide. Ce groupe comporte l'acide aspartique et l'acide glutamique. Le troisième groupe comporte les acides aminés non chargés à pH neutre mais polaires. Il comporte la sérine, la tréonine, la cystéine, l'asparagine, la glutamine et la thyrosine. Et enfin, le quatrième groupe comporte les acides aminés non chargés à pH neutre mais à polaire. Il s'agit de la glycine, l'alanine, la valine, l'hallucine, l'isoleucine, la méthionine, la phénylalanine, le tryptophan et la proline. Nous allons maintenant aborder les propriétés physiques des acides aminés. Nous verrons les caractéristiques de solubilité, la coloration et les propriétés d'absorption de la lumière visible et ultraviolette et le pouvoir rotatoire des acides aminés. Les acides aminés sont solubles dans l'eau mais très faiblement à un pH autour de leur point isoélectrique. Ils sont plus fortement solubles en milieu alcalin avec la formation de sel. En revanche, ils sont plus faiblement solubles dans l'alcool. La solubilité dans les solvants à polaire est variable et dépend des propriétés de leur chaîne latérale. Les solutions d'acides aminés sont incolores. Par contre, la plupart des acides aminés absorbent à des longueurs d'onde inférieures à 230 nanomètres. Les acides aminés aromatiques absorbent la lumière dans l'ultraviolet aux alentours de 280 nanomètres. Cette propriété est très utile pour repérer la présence de protéines et elle est très largement utilisée dans les appareils chromatographiques d'analyse des protéines. Toutefois, cette absorption est variable selon l'acide aminé considéré, la phénylalanine absorbant faiblement la lumière plutôt vers 260 nanomètres, alors que le tryptophan absorbe de manière importante plutôt vers 280 nanomètres. Les caractéristiques de la thyrosine sont intermédiaires. Enfin, le tryptophan, non seulement présent un maximum d'absorbance de la lumière à 280 nanomètres, mais il est également fluorescent. Nous avons vu que 20 acides aminés sur les 21 ont un carbone asymétrique. La glycine n'a pas cette propriété car le carbone alpha porte deux hydrogènes. La présence d'un carbone asymétrique donne la propriété à ces acides aminés de dévier la lumière polarisée. Cette propriété est appelée pouvoir rotatoire. Elle est mesurable dans un appareil appelé polarimètre schématisé sur cette diapositive. Nous allons maintenant aborder les propriétés chimiques des acides aminés. Ces propriétés chimiques dépendent des réactions possibles avec le groupement carboxylique, avec le groupement amine et avec les groupements portés par les chaînes latérales. L'acide carboxylique peut participer à des réactions d'estérification, très utiles en analyse ou comme intermédiaire dans la synthèse peptidique chimique, des réactions d'amidification utilisées aussi dans la synthèse peptidique pour la formation de la liaison peptidique, des réactions de décarboxylation in vivo au cours de la synthèse d'amines biogènes, par exemple l'histamine. La fonction amine peut participer à des réactions de N-alkylation, de N-arylation utilisées en analyse, de N-acylation au cours de la synthèse peptidique. Les fonctions amines peuvent former des bases de chiffres avec les aldéhydes. En outre, cette fonction peut subir une désamination et être impliquée dans des réactions de transamination. Enfin, il est possible de réaliser une réaction globale avec la ninhydrine pour la colorimétrie des acides aminés. Nous allons détailler cette réaction chimique dans la diapositive suivante. Les acides aminés réagissent avec la ninhydrine dans une première réaction d'oxydoréduction. La ninhydrine est réduite alors que l'acide aminé, et en particulier la liaison carbone-alpha-fonction amine, est oxydée en double liaison. Cette réaction aboutit à une réorganisation des fonctions portées par le carbone-alpha avec l'élimination d'une molécule d'ammoniaque, puis d'une molécule de CO2 pour former une fonction aldéhyde portée par la chaîne latérale de l'acide aminé. La molécule de ninhydrine réduite au cours de la première réaction va alors réagir avec une deuxième molécule de ninhydrine aboutissant à la formation d'une hydrindentine, puis après réaction avec l'ammoniaque libérée au cours de la première réaction, à la formation du pourpre de Ruhemann, une molécule colorée en violet. Cette réaction chimique de révélation de protéines est illustrée sur ces deux images. Tout d'abord, en haut à gauche, il s'agit de la révélation des protéines laissées par une empreinte digitale. L'image de droite montre le résultat d'une chromatographie sur couche mince ou sur papier des acides aminés avec une révélation des acides aminés par vaporisation et réaction à la dinhydrine. Les acides aminés peuvent être séparés et analysés par différentes techniques. Nous allons voir l'électrophorese et la chromatographie d'échange d'ions. Cette figure sur cette diapositive indique le principe de l'électrophorese. Dans un milieu liquide ou semi-liquide, tel qu'un gel, sont plongées deux électrodes, une cathode et une anode, et un courant est appliqué sur ces deux électrodes. Les particules ou les molécules en solution dans le liquide ou dans le gel vont migrer en fonction de leur charge. Les particules négatives, appelées anions, vont migrer vers l'anode chargée positivement. Les particules positives, appelées cations, vont migrer vers la cathode chargée négativement. Nous pouvons ainsi déposer une solution d'acides aminés au centre de ce système et en fonction de la charge portée par les différents acides aminés, ceux-ci migreront soit vers l'anode, s'ils sont chargés négativement, soit vers la cathode, s'ils sont chargés positivement. Soit resteront au centre de l'électrophorese, s'ils ne sont pas chargés, c'est-à-dire à leur point isoélectrique. Ce schéma montre une séparation d'acides aminés par électrophorese et un exemple de comportement de trois acides aminés soumis à l'électrophorese en fonction du pH. La lanine, avec un point isoélectrique de 6, est représentée ici en bleu. La lysine, avec un point isoélectrique de 9,59, est représentée en orange. Et enfin, l'acide aspartique, avec un point isoélectrique acide à 2,77, est représentée en jaune. La première piste, à gauche, montre une électrophorese réalisée à pH 1, c'est-à-dire à un pH acide. À ce pH, tous les acides aminés sont chargés positivement. Ils micrent donc tous vers la cathode, c'est-à-dire vers le bas de l'électrophorese, vers l'électrode chargée négativement. Toutefois, cette migration est différente selon les acides aminés. La lanine et l'acide aspartique comportent uniquement une charge positive sur leur fonction amine portée par le carbone alpha. Elles vont donc réaliser le même chemin et être présentes à la même position dans l'électrophorese. Par contre, la lysine, qui a une fonction amine sur sa chaîne latérale, comportera deux charges positives, une sur cette amine sur la chaîne latérale et une sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va donc être doublement chargée positivement et aura une migration beaucoup plus importante. Du coup, elle se retrouve en bas de cette électrophorese. La seconde piste, au centre, montre une électrophorese réalisée à un pH de 6,5. Ce pH est très proche du point isoélectrique de la lanine qui est de 6. Donc, la lanine a une charge globale qui est neutre et ne va donc pas migrer dans cette électrophorese. En revanche, les deux autres acides aminés vont avoir des comportements très différents. L'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77 à pH 6,5, est chargé négativement. En effet, sa fonction carboxylique portée par le carbone alpha est maintenant déprotonée et a donc une charge négative. Il va migrer vers l'anode, vers le haut de l'électrophorese. L'autre acide aminé, la lysine, a un point isoélectrique par contre très basique de 9,59 et possède toujours une charge positive sur sa chaîne latérale et sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va donc toujours migrer vers le bas de l'électrophorese. La troisième piste, à droite, montre une électrophorese réalisée à un pH de 11, un pH très basique. A ce pH basique, tous les acides aminés sont chargés négativement. Ils vont donc tous migrer vers le pôle positif de l'électrophorese. Mais leur migration va se faire à des vitesses différentes. La lanine et la lysine comportent uniquement une charge négative sur le carboxyl portée par le carbone alpha alors que l'acide aspartique porte deux charges négatives, une sur le carboxyl du carbone alpha et une sur le carboxyl de la chaîne latérale. L'acide aspartique va donc migrer deux fois plus rapidement vers le pôle positif. Une autre technique de séparation des acides aminés est la chromatographie liquide haute performance. L'appareil dédié à cette application peut être couplé avec une réaction à la ninhydrine telle qu'indiquée sur le schéma à droite. Sur ce schéma, nous commencerons en haut avec différents tampons d'élution qui vont être amenés par une pompe à travers un injecteur. Cet injecteur permettra l'injection de l'échantillon d'acides aminés à séparer dans une colonne. Cette colonne est chauffée et va permettre par un mécanisme d'échange d'ions que nous décrirons dans la diapositive suivante de séparer les différents acides aminés. Ces acides aminés sortiront les uns après les autres de cette colonne et viendront se mélanger avec une solution de ninhydrine qui est amenée par une seconde pompe. La réaction se déroulera dans la tubulure, donc en phase liquide, dans une enceinte thermostatée pour arriver ensuite sur un détecteur qui va mesurer la coloration violette de la réaction due à la ninhydrine. Ce détecteur permettra de recueillir un signal transformé en chromatogramme. Vous avez un exemple sur la gauche en bas d'un chromatogramme type de séparation de différents acides aminés. Les sociétés commerciales ont développé des appareils entièrement intégrés avec tout le système de séparation et la réaction de la ninhydrine et une informatique qui permet de collecter directement les aminogrammes sur un ordinateur. Voyons voir le mécanisme moléculaire de séparation des acides aminés sur colonnes d'échange de cations à travers trois exemples. Nous allons reprendre les mêmes acides aminés que utilisés précédemment dans l'électrophorese. Il s'agit toujours de la lanine, représentée toujours en bleu avec un point isoélectrique de 6, la lysine, représentée en orange avec un point isoélectrique de 9,59 et l'acide aspartique, représenté en jaune avec un point isoélectrique de 2,77. La phase stationnaire à l'intérieur de la colonne est caractérisée par des groupements acides forts de type acide sulfonique qui sont toujours chargés négativement. Le mélange de ces trois acides aminés est passé à travers cette colonne. Tout d'abord, à un pH très acide aux alentours de 1. A ce pH, comme nous l'avons vu, ces trois acides aminés sont chargés positivement avec une charge positive pour la lanine et pour l'acide aspartique et deux charges positives pour la lysine. Ces différents acides aminés vont donc se fixer par des liaisons ioniques sur la phase stationnaire dans la colonne. Nous allons ensuite augmenter graduellement le pH pour passer d'un pH de 1 jusqu'à un pH basique. Entre pH 1 et pH 4, l'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77, va changer de charge. Il va passer d'une charge positive à une charge négative. Ce passage à la charge nulle va provoquer son décrochement de la phase stationnaire et l'illusion, c'est-à-dire la sortie de l'acide aminé de la colonne. Les deux autres acides aminés, lysine et alanine, restent fixés sur cette colonne. Puis, nous continuons d'augmenter le pH. Aux alentours d'un pH de 6, point isoélectrique de la lanine, celle-ci va devenir à son tour neutre et se décrocher de la colonne. Elle va donc en sortir. Puis, nous continuons d'augmenter le pH. Et arrivé à un pH supérieur à 9,59, la lysine, qui était chargée positivement et encore fixée sur la colonne, va elle aussi adopter une charge neutre et se décrocher de la colonne pour en sortir. Nous avons donc annué ces trois acides aminés de manière séquentielle, les uns après les autres, en commençant par l'acide aspartique, celui qui a le point le plus acide, et en terminant par la lysine, celui qui a le point isoélectrique le plus basique. Nous allons maintenant aborder des propriétés qui sont liées aux chaînes latérales et aux groupements chimiques portés par ces chaînes latérales. Nous nous intéresserons à trois types de groupements. Aux groupements thioles, aux fonctions alcooles et aux fonctions amides. Pour les groupements thioles, nous avons déjà vu que ce sont des groupements qui peuvent réagir dans des réactions d'oxydoréduction. Nous verrons donc l'oxydation des fonctions sulfhydriles et la formation de pondisulfures. Ces groupements thioles peuvent être également le siège de réactions d'alkylation, par l'acide aiodoacétie. Nous verrons ensuite, pour les fonctions alcool, la réaction de phosphorylation, qui est la formation de nesterphosphate, et la réaction de eau glycosylation. Et enfin, nous terminerons par la modification d'une chaîne latérale, du type amide, par l'ajout d'une N-glycosylation. L'oxydation de la cystéine et la formation d'un pondisulfure, ou en tout cas, quand on considère uniquement les deux acides aminés libres, la formation d'une molécule que l'on appelle cystine, est représentée ici sur ce schéma. Deux molécules de cystéine, sous une forme réduite, vont être oxydées par l'oxygène de l'air, présent dans le milieu, soit dans la solution d'acides aminés, soit dans le liquide qui baigne nos cellules. L'oxydation de ces deux fonctions sulfhydriles va aboutir à la formation d'un pondisulfure, qui est une liaison covalente. Cette oxydation des cystéines et cette formation des pondisulfures participent au maintien de la structure tridimensionnelle des protéines. Dans la cellule, il y a une interconversion entre les pondisulfures et les tioles libres en permanence à travers un mécanisme qui est le contrôle du potentiel oxydoréducteur intracellulaire. Le glutathion, qui est un peptide à cystéine, apporte notamment une protection contre le stress oxydant en protégeant les protéines de l'oxydation et en évitant les cystéines réduites de ces protéines d'être oxydées en pondisulfures. De la même manière, les pondisulfures, qui sont une forme oxydée des cystéines, peuvent être réduits avec séparation des deux cystéines. Nous partons cette fois d'une molécule de cystine sur la gauche et l'action de différentes molécules réductrices, notamment le 2-mercapto-éthanol ou le dit-tiotréitol, vont permettre la réduction des deux fonctions soufre pour donner deux molécules de cystéines indépendantes. Une autre réaction des cystéines est l'alquilation de leur groupement sulfidryl. Cette réaction chimique a pour objectif le blocage des cystéines lors de l'étude des protéines. Cette réaction forme une carboxyamidométhylation après réaction par l'iodoacétamide. Cette réaction empêche la réoxydation de la cystéine et la reformation des ponts d'issulfure qui auraient été réduits par le dit-tiotréitol ou le 2-mercapto-éthanol. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre type de modification chimique des chaînes latérales que sont les phosphorylations des acides aminés. Les acides aminés présentant une fonction alcool, OH, peuvent former des estères de phosphate. Trois acides aminés sont concernés. Il s'agit de la thyrosine, de la sérine et de la tréonine. Ces réactions de phosphorylation sont catalysées par des enzymes. Vous avez un exemple dans la figure sur cette diapositive de phosphorylation d'une thyrosine par une enzyme thyrosine kinase. Cette enzyme a besoin d'apport en phosphate qu'elle trouve à partir de l'ATP. Elle va transférer un phosphate à partir de cet ATP sur la fonction alcool de la thyrosine. Les acides aminés comportant des fonctions alcool peuvent aussi réaliser des réactions chimiques avec des os. Il s'agit de condensation d'un acide aminé tel que la sérine avec un os tel que la N-acétyl-galactosamine tel qu'indiqué sur ce schéma. Ces modifications d'acides aminés sont très importantes pour la fonction des protéines et l'adressage dans différents compartiments de la cellule. A l'issue de ce cours, voici les éléments majeurs à retenir. Vous devez connaître les propriétés physico-chimiques des acides aminés et notamment la structure et les propriétés des chaînes latérales, la notion de molécule amphothère et chirale, sauf pour la glycine bien sûr. Vous devez savoir déterminer l'état d'ionisation d'un acide aminé en fonction des groupements ionisables et du pH du milieu. Et enfin, savoir décrire quelques méthodes d'analyse des acides aminés, entre autres la coloration à la ninhydrine, l'électrophorese et la chromatographie des acides aminés. Nous terminons ainsi le cours sur les propriétés physico-chimiques des acides aminés. Ceci va nous permettre d'aborder dans le prochain cours la formation et les propriétés de la liaison peptidique, liaison covalente très importante dans la synthèse des protéines. Merci.